Salut tout le monde, c'est Flo de la chaîne Café Gaming, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire un petit café collector, voilà, un petit café collector, sur un petit jeu bien sûr, voilà, le Psycho Collection. Bravo, voilà, le Bravo. Moi je choque l'alpha, je vous ferai un petit tour sur le café collector dessus. Donc aujourd'hui on va se unboxer ce petit jeu, ça compile de mon jeu de chez Psycho, dont il y a Gunbird, Gunbird 2, Samurai Aids, Gunbar Réal, 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 Gunbar Réal et Gunbar Réal. Voilà, l'autre jeu, je ne vous connais pas du tout, il y a Time Game aussi, voilà, des petits jeux de chez Psycho, c'est parti, on va unboxer ensemble. Alors, c'est un petit fourreur bien sûr, voilà, un petit pack, un petit pack, un petit peu de gamme. Donc, qu'est-ce que nous avons là-dedans ? Alors, il y a presque dans la chaquette arrière du lit, il y a le jeu, il y a les steelbooks, un book, je ne sais pas, un book et un CD de bande-son dans les steaks du jeu, quelques jeux de chez Psycho. Voilà, on tombe dessus, voilà, le, euh, la boîte du disque, donc il y a trois disques, trois disques de jeu, donc, disque 1, Samurai Aids, épisode 1. Le disque 2, il y a Samurai Aids, épisode 3, et Samurai Aids, bien sûr, et au disque 3, on a, euh, Gunbar et Gunbar 2. Donc, voilà, voilà, alors, qu'est-ce que nous donnons ensuite ? Alors, on peut pas faire l'essence, hein, on peut faire l'essence, hein, on peut faire l'essence. Voilà, bien sûr, le fameux, euh, le fameux jeu, voilà. Et là, nous avons, euh, des petites cartes de dessin, je vous le dis juste en même temps, je vous le dis ça, des petites cartes de dessin, dessinées, euh, les illustrateurs du jeu. Et là, je vous le dis, regarde, très sympa, je me fais bifiler, voilà, je vous le dis, pas très bien. Ah, et Gunbar, franchement, je suis amoureux. Et tiens, surtout Gunbar, franchement, c'est l'un des jeux de shoot que j'ai aimé. Franchement, génial. Franchement, génial, je vais remettre ça dans la petite pochette. Je vais remettre ça dans la petite pochette, franchement, génial. Je vais remettre ça dans la pochette. Franchement, génial. On va dépister le jeu, bien sûr. On va dépister le jeu. Bien sûr, j'ai pas de... des superbes ongles pour ouvrir un jeu. Hop, on dépiste le jeu, voilà. Et on a, euh, qu'est-ce qu'on a dedans ? On a le, euh, un petit arc. Voilà, un petit arc en schéma. On a, hop, je sais pas si on va très bien. Ouais, c'est bon. Et puis, voilà. Il y a des petits arcs de, ouais, par exemple, Mario, de Gumbird. Voilà. Pompom, bien sûr. Le lapin. Le lapin. Magnifique. Quelques petits artworks, voilà. Stash up. Stash 2, Stash 3, Stash 4. Des petits stages, voilà. Franchement, génial. Voilà, le petit, euh, art des Gumbird. Franchement, voilà, magnifique. Gumbird 2. Franchement, voilà, quoi. Et en plus, Jacques est derrière du jeu, bien sûr, voilà. Franchement, je suis content, voilà. Je suis content du petit, euh, du petit achat de l'effet. J'ai dû disser quand même le OST, parce que moi, les OST, je suis vraiment un gourmand des OST. Je suis un gourmand des OST. Donc, j'adore écouter les OST de Gumbird. C'est mon truc, alors. Les OST de Gumbird, c'est mon truc. D'accord, est-ce que je vais pouvoir... Vous savez, la vanguette ? C'est mon petit OST. Je vais encore chercher. Voilà. Hop. Je crois que je trouve l'Alpha. L'Alpha, parce que il serait tellement intéressant. Donc, disque 1. Et disque 2. Et disque 3. Voilà. 3 disques de superbes OST de jeu. Que je vais écouter peut-être tout à l'heure. Je vais écouter les autres, parce que c'est franchement... Gumbird, c'est la vie pour l'arcade, voilà. Il y a d'autres jeux d'arcade que je salue. Les experts du Retro Gaming, comme moi, comme les autres, les grands fans du Retro Gaming. Mais franchement, magnifique, quoi. Ça, surtout, voilà, quoi. Le Gumbird, voilà, quoi. C'est magnifique. Et je sais pas, je vais peut-être mettre une image des Gumbird en miniature, peut-être les images des cartes. Je sais pas, je pense que je vais bien en prendre une, parce que franchement, c'est magnifique. Tellement, tu vois, ça me donne envie de foutre de mettre dans un cadre. Ça me donne envie de mettre dans un cadre. Mais j'ai pas envie, parce que c'est du collector. C'est beau, quoi. C'est trop beau, quoi. C'est équipant, quoi. C'est équipant. C'est équipant. Donc, voilà, quoi. Un superbe... Superbe collector, franchement. Un superbe... Franchement, pour moi, c'est un superbe collector. Donc, voilà. Donc, sur ce, les amis, j'espère que cette petite vidéo d'unboxing de Cathy Collector sur le Psycho Shooting Stars. Bravo. Psycho Collection. Donc, voilà. Donc, sur ce, les amis, je vais vous laisser. Et moi, je vous dis la prochaine. Et sur Café Gaming. Café Gaming, ici, on est s'apprécié du café. On parle de jeux vidéo. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Flo de la chaîne Café Gaming. Ciao, ciao. Uma nouvelle bambine. Sous-titrage ST' 501 ... 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